Il est 6h40, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Et c'est un document Europe 1 que vous allez écouter à présent, il y a un an, jour pour jour. Shérif Chekat ouvre le feu aux alentours du marché de Noël à Strasbourg. Il tue 5 personnes, fait 11 blessés. Quelques minutes après ses tirs, il prend la fuite en montant dans un taxi. Ce taxi, c'est celui de Rachid, chauffeur dont on a modifié le prénom, vous le comprendrez. Depuis un an, personne n'avait entendu sa voix. Il n'a jamais voulu témoigner, Gian Bergaoui est allé à sa rencontre. Et pour la première fois, il livre le récit de ses 15 longues minutes d'angoisse aux côtés du terroriste et le récit de sa vie depuis le 11 décembre 2018. C'est un entretien exceptionnel que l'on vous propose ce matin. Je le vois arriver, il ferme la porte. Et là, il me dit, tu m'emmènes à Neudorf, dépêche-toi. Et là, on roule, je le vois très nerveux, pas bien. Donc on change quelques mots en arabe, il me dit, tu ne sais pas ce que je viens de faire. Je lui dis, non. Il me dit, je viens de faire un attentat à Strasbourg. Je viens de tuer 10 personnes. J'ai tiré sur des militaires aussi. À ce moment-là, vous ne savez pas qu'il y a cet attentat sur le marché de Noël ? Pas du tout. Je ne sais absolument rien. Et à partir de là, ça bouge dans ma tête. Donc ça s'emballe. Je fais une prière en avant de mourir. Parce que je dis, voilà, c'est fini pour moi. Et là, je me retourne vers lui. Il me dit, voilà, je suis blessé. Donc il me montre son bras. Je retourne et je vois l'arme pointer vers moi. Là, je prends vraiment que c'est vrai ce qui est arrivé. On arrive sur des feux rouges. Là, il revendique ce qu'il vient de faire. Moi, je réfléchis pour savoir comment je vais faire dans cette situation-là. Bien sûr, il continue toujours à parler. Vous dites qu'il parle beaucoup. De quoi il vous parle dans ce taxi ? Il pose des questions. Moi, je ne le contrarie pas. Je vais dans son sens. C'est lui qui est maître à bord. C'est lui qui dirige tout. Mais on écoute très peu ce qu'il dit. Notre cerveau, il s'arrêtait à surtout s'échapper. Comment je dois m'échapper ? Sans violence, sans voir qu'il y a quoi que ce soit. Donc de trouver des mots justes et de trouver aussi la force. Parce que je me voyais mourir. J'attendais la détonation, tout simplement. Parce que j'avais une arme sur le dos qui était là, braquée sur moi. Il était à l'arrière. Est-ce qu'il est menaçant envers vous ? Oui. Quand il s'exprime, c'est désordre. On crie, on ne sait pas en parlant normalement. Et là, j'ai en train de rouler. Et à un moment, il a très très mal. Il me dit, il faut que tu m'aides. J'essaigne beaucoup. Je n'ai pas de problème, je vais t'aider. Tu me dis ce qu'il y a à faire, je t'aide. On est à peu près à 900 mètres du commissariat. Et donc, là, on arrive au cœur de Nudorf. Il me dit, te prends dans une ruelle. Et à ce moment, il me dit, descends. C'est l'angoisse totale. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Il me descend et il pointe l'arme sur moi. Bon, il me dit, ne fais pas le con. Je dis, non, non, je vais te donner une goutte d'eau, un paquet de mouchoirs. Ils sont là, tu peux te le nettoyer. Et là, je lui dis, voilà, moi, je ne peux pas rester. Il faut que je rentre chez moi. Et donc, à ce moment-là, je recule, je monte dans la voiture. Ils me laissent remonter, ils me laissent repartir. Donc, j'arrive au commissariat. Ça a duré très, très longtemps. C'était ma façon de parler. C'était ma façon de réagir qui a fait que je suis resté vivant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez encore de la peur ? Il y a beaucoup de choses qui sont installées après le 11 décembre 2018. Il y a l'angoisse qui s'installe. Il y a la peur. On devient parano. On se méfie un peu de tout le monde. On n'y va plus dans les endroits où il y a du public. Tout le monde devient suspect. Votre vie, elle change complètement. Et cela de vos proches aussi. Parce qu'ils sont liés à vous. Vous êtes sorti sain et sauf de cette rencontre dans le taxi. Mais il y a évidemment toutes ces blessures invisibles. Comment on se reconstruit après un tel traumatisme ? Il y a un psychologue qui me suit. Il y a un psychiatre aussi qui me suit. Mais c'est très difficile. Parce qu'on devient lunatique. C'est-à-dire qu'on peut être bien pendant deux jours. Et pendant une semaine, on est mauvais. Avec tout le monde. Parce qu'on ne dort plus. Une heure et demie, deux heures, je me relève. Le cauchemar est là. Je fais toujours ce circuit que j'ai fait avec lui pendant un quart d'heure, depuis un an. Mais c'est très dur. Parce que quand on se lève d'un cauchemar, on se ressort du canapé ou du lit. Parce que moi, ça fait maintenant 11 mois que je dors seul. Parce que des fois, je crie. Et j'ai besoin d'être seul. Je veux être seul. Parce que ça m'apaise. C'est toute votre vie personnelle, familiale, qui a été chamboulée par cette soirée ? Oui. C'est-à-dire que l'après, c'est la descente aux enfers. Vous savez, souvent on m'a dit que tu as de la chance, tu n'es pas mort. Certes, mais mourir à petit feu, comment dire ? C'est une torture finalement ? Absolument. Je cherchais le mot. Torture. Torture à petit feu. Depuis un an, vous n'avez pas retravaillé ? Non, ça fait un moment que j'étais en accident de travail. Et je ne rentrerai plus jamais dans un taxi. La dernière cause que j'ai faite, c'était celle-là. Depuis l'attentat, vous avez été extrêmement discret. Vous n'avez jamais parlé. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous exprimer, à témoigner ? De toute façon, je n'aurai pas trouvé la force d'en parler dès le départ. Sous le choc, je n'ai pas parlé pendant des jours. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut en parler. Et rétablir certaines vérités. Par exemple, on a dit que le chauffeur de taxi n'existait pas. C'était un complot de l'État. Un an après, j'ai décidé d'en parler pour les victimes. Et on a tous besoin de s'exprimer. Ça fait partie de la reconstruction. Merci beaucoup, Achi, de nous avoir accordé cet entretien. Je vous en prie. C'était un plaisir de pouvoir partager avec tous les citoyens français. Ce sont des moments difficiles. J'espère que ça s'arrête un jour. que réplique l'attentat chez nous, que ça s'arrête. Le témoignage de Rachid. On a modifié son prénom, vous le savez. Ce conducteur de taxi qui a reçu Shérif Chekat sans le savoir juste après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg il y a un an, jour pour jour. Témoignage exceptionnel au micro-européen de Gianne Bergawi à retrouver en longueur sur Europe1.fr, bien sûr, notre enquête dans le journal de 8h. Comment Strasbourg a surmonté ce choc ? La résilience d'une ville. La résiliente l'enquête d'Arthur M. Bacher à 8h tout à l'heure dans le journal de Sonia Mabrouk.